Hey ! J'espère que tu vas bien. On se retrouve ce soir pour une petite lecture chuchotée. Je sais que tu me l'as beaucoup réclamé, donc je m'exécute. Et ce soir, je vais te lire encore une fois un petit conte de crime. Tu en as l'habitude. Donc, tu peux te détendre. J'espère que ça va te plaire. Et on va commencer tout de suite. Le conte de ce soir s'appelle Le Cercueil de Vert. Que personne ne dise qu'un pauvre d'ailleurs ne saurait aller loin, ni parvenir à de grands honneurs. Il lui suffit de frapper à l'open porte. Et ce qui est le principal, d'avoir de la chance. Un jour, un apprenti d'ailleurs de cette sorte, qui était gentil, adroit et faisait son tour de compagnon, arriva dans une grande forêt où il se perdit car il ne connaissait pas le chemin. La nuit tomba, et il ne lui resta plus qu'à chercher un gîte, dans cette horrible solitude. Il se serait sans doute trouvé un bon lit sur la mousse molle si la crainte des bêtes féroces ne l'avait pas tourmenté. Et finalement, il dut se résoudre à passer la nuit sur un arbre. Il chercha donc un grand chêneau, grimpa tout en haut et remercia Dieu d'avoir pris avec lui son verre à repasser car autrement il eût été emporté par le vent qui soufflait sur la cygne des arbres. Au bout de quelques heures passés dans l'obscurité, non sans crainte et tremblement, il aperçut à faible distance l'éclat d'une lumière. Pensant qu'il y avait peut-être là une maison habitée où il serait mieux que sur les branches d'un arbre, il descendit avec précaution et suivit la direction de la lumière. Elle le conduit à une petite cabane qui était faite de roseaux et de gens tressés. Il frappa courageusement, la porte s'ouvrit, et à la clarté de la lumière qui filtrait, il vit un petit vieillard genu qui portait un habit fait de pièces de toutes les couleurs. « Qui êtes-vous et que voulez-vous ? » lui demanda-t-il d'une voix tonnante. « Je suis, » répondit-il, « un pauvre tailleur que la nuit a surpris dans cette contrée sauvage, et je vous prie instamment de m'accueillir dans votre chaumière jusqu'à demain. » « Passe ton chemin, » répliqua le vieillard dans ton maussade. « Je n'ai rien à faire avec les vagabonds. Va te chercher ailleurs un abri. » Là-dessus, il voulut se glisser de rechef dans sa maison, mais le tailleur le redint par le pan de son habit, et le supplia de façon si émouvante que le vieux, qui n'était pas aussi méchant qu'il voulait le paraître, finit par s'adoucir et le reçut dans sa chaumière. « Où il le donna à manger. Puis il lui indiqua dans un coin une couche tout à fait convenable. » Le tailleur n'eut pas besoin qu'on le perce. Il dormit paisiblement jusqu'au matin, et n'aurait même pas songé à se lever si un grand vacarme ne l'eut pas effrayé. « Des cris violents et des mugissements passaient à travers la cloison mince de la maison, saisis d'un courage inattendu. » Le tailleur se leva d'un bout, enfila à la hâte de ses habits, et se précipita dehors. Alors il vit près de la cabane un grand trou noir et un cerf magnifique, engagé dans un combat d'une extrême violence. Et elles se ruaient l'un sur l'autre, avec une telle fureur que la terre tremblait sous leur sabot, et que l'air redentissait de leur rugissement. Cela dura longtemps, sans qu'on puisse prévoir lequel des deux allait emporter la victoire. Finalement, le cerf évantera son adversaire d'un coup de corne. Après quoi, le taureau s'affaissa en poussant un horrible mugissement, et le cerf l'acheva. Le tailleur, qui avait sui le combat avec étonnement, était encore planté là, quand le cerf se rua sur lui de tout son élan. Et, avant qu'il n'ait pu fuir, le cueillit sans façon avec ses immenses cornes. Il n'eut guère le temps de réfléchir à ce qui lui arrivait, car ce fut alors une course folle par monts et par veaux, et à travers brés et bois. Il se cramponna des deux mains aux extrémités des bois du cerf, et s'abandonna à son sort, mais il eut tout à fait l'impression qu'il s'envolait. Enfin, le cerf s'arrêta devant une paroi rocheuse, et fit doucement tomber le tailleur à terre. Plus mort que vif, il valut d'un certain temps à celui-ci pour reprendre ses esprits. Quand il se fut quelques peureux, le cerf, qui était resté immobile à côté de lui, frappa de ses cornes contre une porte qui se trouvait dans le rocher, et cela avec une telle violence qu'elle s'ouvrit d'un coup. Des flammes enjaillirent, puis une épaisse fumée qui déroba le cerf à sa vue. Le tailleur ne savait que faire, ni où diriger ses pas pour sortir de ce désert et se retrouver parmi les hommes. Tandis qu'il restait indécis, une voix s'éleva du rocher qui lui dit « Entre sans crainte, il ne t'arrivera aucun mal. » Après tirer les idées, pourtant poussé par une force secrète, il obéit à la voix, et franchissant la porte de fer, il parvint dans une vaste salle dont le plafond, les murs et le sol étaient faits de dalles polies sur lesquelles étaient gravés des signes inconnus de lui. Il contempla tout cela avec grand étonnement, et alla s'en retourner quand de nouveau, il entendit la voix qu'il lui disait « Va sur la dalle qui se trouve au milieu de la salle, et attends le grand bonheur qui t'adviendra. » Son courage s'était si bien raffermé qu'il obéit à cet ordre. La pierre commença à céder sous ses pieds, et s'enfonça lentement dans les profondeurs. Lorsqu'elle s'immobilisa et que le tailleur regarda autour de lui, il se trouvait dans une salle aussi spacieuse que la précédente, mais qui suscitait plus d'intérêt et d'étonnement. Dans les murs, on avait creusé des cavités, où étaient posés des vases de verre transparent, remplis d'alcool coloré, ou d'une fumée bleutée. Sur le sol, il y avait deux grands coffres de verre placés l'un en face de l'autre, qui excitèrent immédiatement sa curiosité. En s'approchant de l'un d'eux, il vit à l'intérieur une belle construction, semblable à un château, entouré de dépendances, d'écuries et de granges, ainsi qu'une foule d'autres choses de ce genre. Tout était petit, mais exécuté avec infiniment de soin et d'élégance, et paraissait succulité par une main habile avec une extrême précision. Il aurait contemplé encore longtemps ses merveilles si la voix ne s'était pas à nouveau fait entendre. Elle l'engagait à se retourner, et à regarder l'autre coffre de verre. Quel ne fut pas son étonnement d'y voir une jeune fille de la plus grande beauté ? Elle était étendue, comme si elle dormait, et ses longs cheveux plombs l'enveloppait, tellement de précieux. Ses yeux étaient bien clos, mais son teint animé et le mouvement régulier d'un ruban sous sa respiration ne laissaient pas douter qu'elle fût d'envie. Le tailleur admirait l'appel, le cœur battant, quand soudain elle ouvrit les yeux et tressaillit de joie à sa vue. « Juste si elle s'écria-t-elle, ma délivrance approche. Vite, vite, aide-moi à sortir de ma prison. Tire le verrou de ce cercueil de verre, et je serai délivrée. » Le tailleur obéit sans hésiter, et aussitôt, elle souleva le couvercle de verre, sortit du cercueil et courut dans un coin de la salle. Et là, elle s'enveloppa d'un grand manteau. Puis, elle s'assit sur une dalle, appela le jeune homme auprès d'elle, et après l'avoir tendrement baisée sur la bouche, elle lui dit, « Mon libérateur, longtemps désiré, c'est le ciel qui, dans sa bonté, t'a conduit vers moi pour mettre un terme à mes souffrances. Le jour même où elles prendront fin, ce sera le commencement de ton bonheur. Tu es l'époux que le ciel m'a destiné, et tu passeras ta vie dans une joie paisible. Aimée de moi et comblée de tous les biens terrestres, assieds-toi et écoute le récit de mon aventure. » « Je suis la fille d'un riche comte. Mes parents sont morts dans ma tendre enfance, et selon leur dernière volonté, on me confia à mon frère aîné auprès duquel je fus élevée. Nous nous aimions si tendrement, et nous nous accordions si bien par nos goûts et nos idées que nous décidâmes tous deux de ne jamais nous marier et de vivre ensemble. Jusqu'à la fin de nos jours. Dans notre maison, on ne manquait jamais de compagnie. Voisins et amis étaient nombreux à nous rendre visite, et nous ouvrions à tous l'hospitalité la plus grande. Ainsi advint-il un soir qu'un cavalier s'en vint au château et nous demanda asile pour la nuit, sous prétexte qu'il ne lui était plus possible d'atteindre le prochain village. Nous accédâmes à sa prière avec une obligeante courtoisie, et au cours du souper, il nous divertit de la plus grande et charmante façon par sa conversation et les histoires dont il l'agrémentait. Mon frère prit tant de plaisir à l'écouter qu'il le pria de rester quelques jours chez nous, ce à quoi il consentit après quelques protestations. La nuit était déjà bien avancée quand nous nous levâmes de table et on indiqua une chambre à l'inconnu. Quant à moi, ma fatigue était telle que je me hâtais de me coucher sous mon être doux. À peine étais-je assoupie que je fus réveillée par les accords d'une douce et suave musique. Ne comprenant pas d'où elle venait, j'ai voulu appeler ma femme de chambre qui dormait dans un chambre voisine. Mais, à mon grand étonnement, j'eus l'impression qu'une montagne oppressait ma poitrine et je m'aperçus qu'une force inconnue m'avait privée de la parole car j'étais incapable d'émettre le moindre son. Au même instant, je vis à la lueur de la veilleuse l'inconnu pénétrer dans ma chambre, laquelle était fermée par deux portes solidement verrouillées. Il s'approcha de moi et me dit que grâce aux forces magiques dont il disposait, c'était lui qui m'avait réveillée au son de cette délicieuse musique et qu'à présent, il passait lui-même à travers toutes les serrures pour m'offrir son cœur et sa main. Mais ma répulsion pour ces artifices de sortiers était si grande que je ne deignais pas lui répondre. Il demeura quelque temps immobile, probablement dans l'attente d'une décision favorable. Mais comme je continuais à me taire, il déclara d'une voix furieuse qu'il se vengerait et trouverait le moyen de punir mon orgueil. Et là-dessus, il quitta ma chambre. Je passais la nuit dans la plus vive inquiétude et je ne pus trouver le sommeil que vers le matin. À mon réveil, je courus chez mon frère pour lui apprendre ce qui s'était passé. Mais je ne le trouvais pas dans sa chambre et son serviteur me dit qu'il était parti à la chasse au point du jour en compagnie de l'inconnu. Je suis aussitôt de mauvais présentiments. Je m'habillais rapidement, visseller mon cheval favori et accompagné seulement d'un serviteur, je m'élancais au triple galop vers la forêt. Le serviteur vit une chute avec son cheval qui se casse à une jambe. Il ne put me suivre. Je continuais ma route sans m'arrêter et au bout de quelques minutes, je vis l'inconnu venant vers moi avec un cerf magnifique qu'il tenait en laisse. Je lui demandais où il avait laissé mon frère et comment il avait attrapé ce cerf dont je voyais les grands yeux verser des larmes. Au lieu de me répondre, il partit d'un grand déclat de rire. Cela me mit dans une colère folle. Je tirais un pistolet et le déchargé sur le monstre, mais la balle rebondit sur sa poitrine et atteignit mon cheval à la tête. Je fus précipité à terre et l'inconnu murmura quelques mots qui me firent perdre connaissance. Quand je revins à moi, je me trouvais dans un cercueil de verre au fond de cette crypte. Le magicien réapparut et me dit qu'il avait changé mon frère en cerf, enfermé, mon château et toutes ses dépendances dans l'autre coffre de verre après les avoir rendus minuscules et que mes gens, transformés en fumée, étaient prisonniers dans des flacons de verre. Si je voulais maintenant me soumettre à son désir, il lui serait facile de tout remettre en l'état primitif. Il n'aurait qu'à ouvrir les flacons et coffres pour que tout reprenne sa forme naturelle. Je ne lui répondis pas plus que la première fois. Il disparut et me laissa coucher dans ma prison de verre où un profond sommeil m'envahit. Parmi les images fugitives qui passèrent dans mon âme, il y en avait une réconfortante, celle d'un jeune homme qui venait me délivrer. Et aujourd'hui, en ouvrant les yeux, je te vois et voici mon rêve réalisé. Aide-moi à accomplir ce qu'il y a encore dans cette vision. Pour commencer, nous devons mettre sur cette large dalle le coffre où se trouve mon château. Dès qu'elle eut sa charge, la dalle s'éleva en portant aussitôt la demoiselle et le jeune homme et passa dans la salle du haut par l'ouverture du plafond. De là, ils purent facilement atteindre l'air libre. Alors, la demoiselle souleva le couvercle. Elle se fut merveille de voir comment château, maison et dépendance s'étiraient et grandissaient à une vitesse folle jusqu'à reprendre leur dimension naturelle. Ils retournèrent dans la crépite et firent remonter la dalle chargée des flacons remplis de fumée. Dès que la demoiselle les eut ouverts, la fumée bleue s'en échappa et se changea en être vivant qu'elle reconnut pour ses serviteurs et ses gens. Sa joie s'accrue encore lorsqu'elle vit sortir son frère de la forêt sous son apparence humaine. C'était lui qui avait tué le magicien changé en taureau. Le même jour, elle tend sa promesse et accorde à sa main à l'heureux tailleur devant l'hôtel. J'espère que cette petite lecture t'aurait détendu. Je te souhaite une très très bonne nuit. et je te dis à bientôt pour une prochaine. Bye.